Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, je souhaiterais également, au nom du groupe écologiste, rendre hommage à la mémoire de notre collègue Sophie Dessus, dont le caractère positif et constructif manquera à cette Assemblée. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail et de l'Emploi. Madame la Ministre, vous proposez une réforme du code de travail plus que controversée. Et vous nous dites que ce projet est mal compris par les Français, et par les jeunes en particulier. Mais nous ne croyons pas que les Français aient mal compris cette réforme. Au contraire, ils ont très bien compris que vous souhaitiez ouvrir la possibilité d'allonger le temps de travail sans augmentation de salaire. Ils ont très bien compris que vous souhaitiez faciliter les licenciements à moindre coût, en plafonnant les indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse. Ils ont très bien compris qu'en faisant primer la négociation d'entreprise sur le droit du travail, vous organisiez la concurrence entre les salariés et la course aux moins disants sociales. En 2012, le Président souhaitait réenchanter le rêve français. Ce rêve qui fait que chaque génération a la perspective de vivre mieux que la précédente. Pour notre part, nous n'avons pas à renoncer à cet objectif. Et nous voulons une réforme du droit du travail du 21ème siècle. Une réforme pour la protection sociale des salariés précarisés, les auto-entrepreneurs, les stagiaires et les vrais faux salariés de l'économie collaborative. Une réforme qui renforce la présence des salariés dans les conseils d'administration pour une gestion partagée de l'entreprise. Une réforme qui met en place une politique constante pour la transition écologique, car nous le savons, c'est l'isolation des logements, les énergies renouvelables, les transports collectifs, l'agriculture biologique qui feront l'économie et les emplois de demain. Madame la Ministre, nous serons demain aux côtés de tous ces citoyens, jeunes, salariés ou demandeurs d'emploi, qui demandent le retrait de votre réforme. Alors, ma question est claire. Comment allez-vous répondre à l'appel des Français et de la jeunesse en particulier, qui veulent de l'emploi et non de la précarité généralisée ? Merci Madame. La parole est à Madame Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Eva Sass. La réforme que je porte, qui est aujourd'hui qu'un avant-projet de loi qui se retrouve au Conseil d'Etat, suscite des débats. Il y a une part de questionnements tout à fait sincères qui sont exprimés dans le débat public et je suis heureuse que tous les Français s'emparent de ce débat sur le droit du travail parce qu'il me semble essentiel que nous avancions. Si le Premier Ministre et moi-même avec le Ministre de l'Economie avons décidé de prendre 15 jours supplémentaires pour continuer à concerter avec l'ensemble des partenaires sociaux, c'est parce que nous pensons, nous, que le dialogue social est essentiel à notre pays et que nous ne sommes pas là pour contourner. Il y a des inquiétudes qui sont exprimées par la jeunesse. Mais je voudrais vous dire, même si le chômage des jeunes a diminué en 2015 et nous pouvons bien sûr nous en satisfaire ici, que en effet, l'objectif de cette réforme n'est pas de précariser la jeunesse mais d'encourager l'embauche en CDI notamment des jeunes. Parce qu'il faut regarder aussi la France telle qu'elle est aujourd'hui. Nous avons un taux de chômage qui a plus de 10%. C'était le même il y a 20 ans. Nous avons, non pas une flexibilité, nous avons une hyperflexibilité dans notre monde du travail. Et cette hyperflexibilité, qui en sont les victimes ? Ce sont les femmes, les personnes les moins qualifiées et les jeunes. Cette loi n'est pas là pour favoriser la précarité de la jeunesse. Elle est là pour répondre à cette hyperfragmentation du marché du travail, au contournement du droit du travail à travers les travailleurs détachés, à travers les indépendants. Voilà pourquoi elle est là. Il y a des améliorations à apporter, nous l'avons dit. C'est le sens des 15 jours que nous prenons avec les partenaires sociaux. Après, dans votre question, vous appelez des choses très précises. Les stages, c'est votre assemblée qui a voté en 2014 à travers ce gouvernement une limitation des stages à 15% des entreprises. C'est vous et c'est ce gouvernement. La garantie jeune, la prime de pécarité également que nous avons mis en place. Vous voyez, la jeunesse reste notre priorité. Merci. La parole est au président Philippe Vigée. Merci. Merci.